Il faut dire que jamais jusqu'à maintenant, une personne n'est venue pour me dire « Ah, mon fils ou moi-même, je suis en train de me radicaliser ». Ça sera un petit peu rigolo parce que nous, on fait la prévention. Depuis mon petit enfant, j'avais cette révolte en moi. On peut dire que je n'accepte pas la position. On me pose, une fille, tu dois apprendre à laver la vaisselle, apprendre la couture. Et c'était mon rêve de s'engager dans ces thématiques-là, de m'engager pour des choses humanitaires. Comment la religion voit ça ? Comment la tradition voit ça ? Comment ma mère voit ça ? Parce que chacun, parfois, il a sa propre religion à la maison. Ce qui m'a fait peur, c'est le manque d'informations chez les jeunes qui peut être influencée vers une voie idéologique et un endoctrinement au nom de la religion. Il n'y a rien à faire, les enfants. Mais il faut qu'on trouve une solution quand même. On ne peut pas rester comme ça. Mon fils, il était deux fois en prison. Vous êtes d'accord, Naïma ? Mon garçon ? Moi, je vais aller à la police. Et lorsqu'on change, on change pour soit gagner ou perder, mais il y a un mouvement qui doit se faire. On a rendez-vous à 10h30 à la PEA, au CESP. On va discuter pour voir la suite. Tu veux m'aider un petit peu ici, parfois ? On cherche des solutions à des jeux qui ont un petit peu de problèmes. Moi, je n'ai plus de disponibilité, Naïma. Je suis saturé le mois de novembre. On n'a pas reçu de l'aide de la ville. Si les finances ne sont plus là, le projet s'arrête. Ce que je dois faire attention, c'est qu'on est ressenté. Parce que si je continue avec le même niveau que je fais maintenant, ce sera trop. Jusqu'à créer le lien de la confiance, ça passe presque toujours par des étapes comme ça. Ça, c'est une réalité. Il faut toujours recommencer une nouvelle page. Chaque jour, c'est une opportunité. Chaque jour.